Alors, dans cette vidéo, je voudrais qu'on essaie de calculer cette limite. Donc, effectivement, cette limite, elle semble un peu compliquée, pas facile à aborder comme ça. C'est pour ça que j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu réfléchisses de ton côté à ce que tu peux éventuellement faire. Et ensuite, on verra ça ensemble. Alors, en espérant que tu aies réfléchi un peu de ton côté, que tu as déjà quelques idées, on va essayer d'aborder ce problème. Alors, évidemment, la première chose qu'on peut faire, c'est regarder les limites de... Ici, on a une fonction qui est composée de plusieurs éléments et on peut regarder les limites de chacun des éléments. Par exemple, on peut regarder quelle est la limite de sinus x, la limite de sinus x quand x tend vers 0+. En fait, cette fonction-là, sinus, est tout à fait définie en x égale 0. Donc, la limite, c'est sinus de 0 qui est égale à 0. Et puis, la deuxième composante qui intervient, c'est l'exposant 1 sur logarithme de x. Alors, la limite quand x tend vers 0+, de 1 sur logarithme de x, eh bien, c'est l'inverse de la limite de logarithme de x quand x tend vers 0+. Or, quand x tend vers 0+, la limite de logarithme de x... Donc, c'est pour ça qu'on prend une limite en 0+, et pas en 0. C'est parce que, ici, le logarithme de x n'est pas défini si x est négatif. Donc, on est obligé de prendre des valeurs positives. Donc, ici, quand x tend vers 0+, logarithme de x tend vers moins l'infini. Donc, 1 sur logarithme de x va tendre à 0. Ça, ça tend à 0. On peut même dire que ça tend vers 0-. Alors, ça, c'est pas obligé de le noter. Je pense pas que ça soit utile. Mais comme je le sais, je l'écris. Et donc, finalement, notre expression qui est là, eh bien, on peut supposer qu'elle tend vers 0 puissance 0. Ça, c'est ce qu'on peut se dire, puisque ce terme-là tend à 0 et l'exposant tend vers 0. Donc, l'expression elle-même tend à 0 puissance 0. Alors là, il faut faire attention, parce que c'est pas très fréquent de rencontrer ça. Et tu pourrais croire que ça, ça fait 0. 0 puissance 0, tu pourrais croire que ça fait 0. Et en fait, ça fait partie des choses assez étranges qui restent en mathématiques, qu'on n'imagine pas qui restent en mathématiques. C'est qu'en fait, cette expression-là, 0 puissance 0, tout le monde n'est pas d'accord sur la valeur qu'il faut lui attribuer. Si tu considères que c'est le facteur 0 que tu multiplies un certain nombre de fois par lui-même, tu devrais trouver que ça fait 0. Mais d'autre part, on sait que n'importe quel nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1. Donc, si on voit les choses comme ça, ça, ça devrait être égal à 1. Voilà. Tout ça pour dire que, finalement, cette expression-là, ça, ce qu'on a obtenu en regardant les limites de chaque composant de notre fonction, eh bien, c'est pas une réponse très satisfaisante, puisqu'en fait, on ne sera pas tous d'accord là-dessus. Alors là, tu vois, on arrive sur une forme qui est un peu étrange. Donc, on n'arrive pas à bien déterminer, et peut-être que dans ta tête, ça te ramène à ce qu'on appelle des formes indéterminées. Et du coup, il est possible que ça te fasse penser à la règle de l'hôpital qui permet d'aborder des formes indéterminées. Alors, la règle de l'hôpital, je ne vais pas te la rappeler ici. Si tu ne t'en souviens plus, il faut que tu ailles revoir les vidéos sur la Khan Academy ou que tu réétudies ça. Donc, la règle de l'hôpital, ce qui est important à retenir, c'est qu'elle permet, dans certains cas, de traiter des formes indéterminées de ce type-là, 0 sur 0, ou bien l'infini plus l'infini sur plus l'infini, ou bien moins l'infini sur moins l'infini. Alors, effectivement, ce n'est pas directement la forme qu'on obtient ici, donc ce n'est pas directement une règle qu'on va pouvoir appliquer dans notre cas, mais c'est quand même pas mal d'avoir pensé à cette règle-là puisque, finalement, c'est celle-là qui va nous sauver, si on peut dire. Et pour l'appliquer, en fait, on va devoir penser à quelque chose d'autre. Alors, ici, on a une fonction qui est quelque chose élevé à la puissance, une fonction. Et dans ce cas-là, c'est quand même assez fréquent que ce soit utile de prendre le logarithme. Alors, je vais faire ça, je vais prendre le logarithme de cette fonction-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bon, pour simplifier, je vais l'appeler f de x, cette expression. Donc, f de x, c'est sinus x élevé à la puissance 1 sur logarithme de x. Et maintenant, je vais prendre le logarithme de cette fonction f, logarithme naturel. Donc, le logarithme naturel de f de x, eh bien, c'est donc le logarithme de toute cette expression-là. Et on sait que le logarithme a la propriété de faire, on va dire, descendre l'exposant. Et donc, dans notre cas, ça va donner ça. 1 sur logarithme de x, multiplié par logarithme de sinus x. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? On a donc logarithme de sinus x sur logarithme de x. Je vais le réécrire comme ça. Logarithme de sinus x sur logarithme de x. Alors, quand on prend le logarithme d'une quantité, il faut faire attention aux valeurs possibles. En fait, ici, on a donc logarithme de sinus x. Donc, il faut que sinus x soit positif. Mais pour nous, ce n'est pas gênant, puisqu'on va regarder les valeurs qui sont légèrement supérieures à 0. Et pour ces valeurs-là, sinus de x est positif. On aurait pu le dire tout à l'heure, la limite de sinus x quand x est envers 0+, c'est 0+. Donc, on n'a pas de problème de définition, ni ici, ni pour le numérateur. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan des limites de cette fonction-là ? Donc, c'est une autre fonction que je peux appeler g de x. Quelle est la limite quand x tend vers 0+, de g de x ? Alors, sinus x tend vers 0+, on a dit. Donc, logarithme de sinus x tend vers moins l'infini. Tout le numérateur, ici, tend vers moins l'infini. Et puis, logarithme de x tend également vers moins l'infini. Donc, là, ici, quand on essaie de calculer la limite de cette fonction g, qui est logarithme de notre expression de départ, eh bien, on tombe sur une forme indéterminée qui est... Alors, je l'écris comme ça. C'est vraiment pour se rappeler, moins l'infini sur moins l'infini. Et donc, c'est une forme indéterminée, c'est celle-là, ici. Et donc, tu vois qu'on a bien fait de transformer cette forme bizarre 0 puissance 0 qu'on avait obtenue en regardant directement les limites. Eh bien, finalement, en prenant le logarithme de notre fonction, on l'a transformée en une vraie forme indéterminée qui est abordable par la règle de l'hôpital. Alors, du coup, je vais me servir de ça et je vais appliquer la règle de l'hôpital. Et la règle de l'hôpital, elle me dit que la limite d'un quotient de deux fonctions en un point donné, eh bien, c'est la limite du quotient des dérivés. Donc, ici, ça veut dire que la limite, quand x tend vers 0 plus de g de x, eh bien, c'est la limite, quand x tend vers 0 plus, de la dérivée de logarithme de sinus x, je vais l'écrire comme ça, la dérivée de logarithme de sinus x sur la dérivée de logarithme de x. Je l'écris comme ça. Alors, je vais calculer les dérivées. Donc, ça va me donner, ici, limite, quand x tend vers 0 plus de cette dérivée-là. Alors ça, ça me donne cos x sur sinus x, dérivée d'une fonction composée. Et puis, au dénominateur, la dérivée de la fonction logarithme, c'est 1 sur x. Voilà. Donc, là, je peux réécrire ça comme ça. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de x fois cos x sur sinus x. Alors là, c'est pareil. Ce n'est pas forcément évident de voir comment est-ce qu'on peut traiter ça. Et ici, je pense que ce qu'on peut faire, c'est réécrire ça comme un produit de limite. On sait que la limite d'un produit de deux fonctions, c'est le produit des limites de ces fonctions. Alors, je vais réécrire ça, ici, comme ça. Donc, ça me donne limite quand x tend vers 0 plus de x sinus x fois limite quand x tend vers 0 plus de ce qui me reste, c'est donc cos x. Alors, ça, c'est quand même pas mal parce que, ici, cos x, cette limite-là, la limite de cos x quand x tend vers 0 plus, ça, c'est 1, tout simplement, puisque c'est cos de 0 qui est égal à 1. Donc, ça simplifie déjà un petit peu. Et maintenant, il faut qu'on arrive à calculer la limite de x sur sinus x quand x tend vers 0 plus. Alors, ici, évidemment, c'est pas évident parce que j'ai une forme indéterminée, 0 sur 0. Et ça, c'est une forme indéterminée qu'on peut aborder avec la règle de l'hôpital. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer la règle de l'hôpital pour calculer la limite quand x tend vers 0 plus de x sur sinus x. Et donc, c'est la limite quand x tend vers 0 plus du quotient des dérivés. Donc, la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de sinus x, c'est cos x. Donc, finalement, on trouve très facilement cette limite-là, puisque cos de x quand x tend vers 0 plus, en fait, la limite, c'est cos de 0 qui est égal à 1. Donc, toute cette limite-là, c'est 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc, ici, cette limite-là, c'est 1. Et là, on est presque au bout de nos peines. On a réussi à déterminer la limite quand x tend vers 0 plus de cette fonction g, qui est égale à 1. C'est 1 fois 1. Donc, cette limite-là, la limite quand x tend vers 0 plus de g de x, c'est 1. Alors, j'ai dit qu'on était presque au bout de nos peines. C'est vrai, mais pas complètement, parce que nous, on ne cherchait pas cette limite. On cherchait la limite de f de x. Mais bon, là, on va appliquer quelque chose d'assez simple. Pour trouver la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, eh bien, f de x, en fait, c'est e élevé à la puissance g de x. Puisque la fonction logarithme et la fonction exponentielle sont réciproques l'une de l'autre. On peut écrire ça comme ça. Et donc, la limite quand x tend vers 0, eh bien, c'est le nombre e élevé à la puissance, la limite de g. e élevé à la puissance. Limite quand x tend vers 0 plus de g de x. Donc, c'est e élevé à la puissance 1. Donc, c'est e. Voilà. On est arrivé au bout de ce problème. Tu vois que ce théorème de l'hôpital et cette règle de l'hôpital est vraiment très importante. Elle permet d'aborder des tas de calculs de limites assez difficiles, comme celui-ci. Et tu vois qu'on peut même l'appliquer parfois plusieurs fois de suite.